Bienvenue sur Adrokypto, les infos cryptos pour ceux qui n'ont pas le temps, gros pump du Bitcoin avec une énorme news mais je pense surtout que ça va piéger beaucoup de monde les gars, on va parler de ça ce matin parce que vous allez voir que c'est très technique ce qui vient de se passer et surtout je vois beaucoup d'euphorie, bien évidemment on va faire le point sur tout ça, en tout cas le BTC il a touché quasiment, il a même touché les 28 000 dollars ce matin, on est à 27 450 juste en dessous des 27 500, Ethereum il est à 1700 dollars, il prend 4,4%, BNB 3%, des belles perfs sur tout le tableau comme MissileSolSol qui prend 6,6%, Ton qui prend 12,5%, Bitcoin Cash, j'ai découvert ça ce matin, il a pris 15,2%, c'est magnifique, on a aussi des belles perfs un peu partout ici et là, c'est que du vert et ça fait plaisir. Du côté, tout de suite dans le vif du sujet, pardon les gars, du côté du long short ratio, le vif du sujet puisqu'hier j'étais très confiant, très emballé puisque regardez, ça a énormément shorté sur la montée, regardez le long short ratio, il est quasiment revenu à la parité. Donc j'ai eu quelques questions sur le sujet, donc le long short ratio ça permet de savoir le nombre de positions qui sont en long et en short et ce matin on est repassé à 56% de personnes en long, on est quasiment arrivé à zéro et ça a permis d'alimenter tout le pump puisqu'évidemment le cours ne peut pas faire gagner la majorité. Et donc c'était très encourageant quand j'ai vu le pump, je me suis dit bon bah c'est cool ça part, mais malheureusement regardez, il y a énormément de longueur qui rentre sur cette correction, donc les gars faites attention, je pense que c'est possiblement un très gros piège et bien évidemment je peux me tromper les gars, mais je ne crois pas du tout en ce pump. Bon en tout cas, il est d'un point de vue technique, vous allez voir, on a surtout été comblé l'imbalance, mais je continue, les open interest a ouvert très très fort et ça a été que des shorteurs, d'ailleurs j'en faisais partie puisque je ne crois pas à ce petit pump, par contre ça a pas mal acheté sur les spots et ça c'est une bonne nouvelle, attention ce matin ça se calme, j'étais aussi très confiant quand j'ai vu les fundings étant négatifs, ça veut dire que vous étiez payé pour être en long, donc ça permettait de pousser encore un peu plus le marché ce matin, ça y est, on est retourné à des fundings positifs, donc pour moi l'euphorie est passée, pour moi il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de rentrer en long sur les petites corrections, donc ça va comme d'habitude alimenter une baisse, si c'est bien ce qui va se passer les gars, bien évidemment, si est-ce qu'on peut avoir trouvé un bottom ici, bien entendu les gars, puisque tout simplement on a tenu les 0.382 de tout le mouvement, donc oui, oui le bottom a pu être fait juste là, c'est assez intéressant d'ailleurs de voir qu'à chaque fois on avait eu un gros pump, dès qu'on avait eu un dump de cette façon, regardez depuis le début de l'année, c'est exactement ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé ici, c'est ce qui s'est passé ici et possiblement encore ici, mais j'y crois pas du tout pour moi, on est surtout venu combler de l'imbalance en 4 heures, je vais vous montrer tout de suite, regardez c'est très très propre, donc l'imbalance c'est toute une zone où il n'y a pas eu de, c'est une zone de déséquilibre où il n'y a pas eu de travail de la part du corps, donc pas de bougie retestée, regardez l'imbalance c'était jusqu'au 27 700, on est venu le combler parfaitement, vous voyez bien sur cette bougie 4 heures, il n'y a vraiment eu aucun retest, aucun travail sur toute cette zone, et c'est ça pour moi qu'on est venu combler en daily, c'est encore un petit peu plus gros, puisque ça pourrait monter jusqu'au 28 671, mais pour l'instant les gars, pas d'euphorie, et d'ailleurs sur le RSI, on le voit bien, on est sur une grosse zone de résistance, du côté notamment de Ishimoku en daily, regardez comme c'est propre, on a quasiment été touché le bas du nuage, on est en train de se heurter tout simplement à la Kijun, pour le coup la Tenkan est toujours là, et toujours belle, et toujours propre, pour le coup, donc vraiment les gars, grande vigilance, on va même regarder en weekly ce qui se passe pour voir comment on est positionné, puisqu'on a vraiment perdu cette Tenkan, par contre on est en train de bien rebondir sur la Kijun, ça a bien tenu, donc c'est un beau support cette fameuse Kijun qui est aux alentours des 0.382, donc les gars, est-ce qu'il y a des encouragements ? Possiblement, mais par contre, quand je vois le nombre de personnes qui rentrent en position longue, en ce moment, je me méfierai. Du côté des news, il y a Binance qui devrait quitter les USA, vous n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Télégramme, on partage pas mal de news, avec le petit message en direct de Guillaume qui nous parle de cyber, effectivement, qui a même fait 300% depuis son introduction du mois d'août, c'est dommage, je ne l'ai pas vu passer celui-là. Du côté des autres news, il n'hésitez pas, il y a toujours les petits bonus sur Bingings, en plus vous avez juste besoin de vous inscrire, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour avoir le bonus, donc qu'est-ce qui s'est passé hier ? Vous avez la cour d'appel des US qui donne bien de cause à Grayscale, pour le coup, pour moi, c'est une news qui est vraiment importante, mais ce n'est pas encore le catalyseur qui permettrait de repartir en bullrun. Je vous disais hier, je vous en ai parlé dans une vidéo, je me suis débarrassé de certains alts qui, je considère, sont complètement morts. Pour ce cycle, il y a EOS, LSK, Ecomodo, je suis rentré sur Bikonomi, c'est Biko d'ailleurs, tiens, on va les suivre, c'est Biko qui est le projet derrière, je vous laisse aller vous renseigner et regarder toutes ces choses. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant d'alt, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, et surtout, les gars, je suis à la recherche de prochaines altcoins sur lesquelles je veux rentrer. J'en ai tellement en ce moment, je suis rentré sur tellement que je cherche encore un nouveau projet Pépite. D'ailleurs, je pense que ça fera l'objet d'une vidéo, je vous le dirai, parce que j'ai commencé ma petite chasse, mais si vous en avez la majorité du temps, quand vous m'en proposez un, je suis déjà dessus. Mais si vous avez votre nouvelle crypto Pépite, j'aimerais surtout aussi qu'il y ait une belle tokenomics. Je vous montre Shiba, pour exemple, mais ce n'est pas celui-là sur lequel, bien évidemment, je veux rentrer. Je veux que la token Dynamics soit très propre, c'est-à-dire une offre disponible qui n'est pas très loin de l'offre totale, qu'on ne soit pas à 10% de l'offre en circulation et une crypto qui est plutôt jeune. Donc, gardez bien ces critères en tête. Si jamais vous avez des Pépites, n'hésitez pas à les partager. Et bien évidemment, j'en parlerai en vidéo. Salut les gars, à demain !